Bonjour et bienvenue à ce 44e épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo. J'ai trouvé ça marrant, un peu comme un visage avec une une coiffe par dessus. Je me suis dit ça ferait un noir et blanc qui pourrait être sympa. Donc on va essayer de transformer ça en noir et blanc. On va d'abord redresser cette image histoire qu'elle soit bien droite tant qu'à faire. Voilà et on va également recadrer pour ne pas avoir la partie rouge ici sur le côté. Et tant qu'à faire on va mettre la même taille de l'autre côté. Ça doit être à peu près comme ça. Et on va peut-être remonter un peu ici. On regarde juste c'est droit en haut. C'est bien. Donc voilà ça, ça va être la base on va dire de notre cadrage. Et maintenant on va travailler sur cette photo. Peut-être un peu juste un peu trop comme ça. On va la remettre un peu plus par là. Voilà. Là ça me paraît bien droit. On va travailler là dessus. Alors je vais en faire un noir et blanc assez punchy et j'aimerais bien faire ressortir les différences de couleurs au niveau de la pierre. Là c'est un peu grisouille. C'est un peu grisouille tout ça. Donc en noir et blanc souvent la clarté ça va faire pas mal de choses. Là on commence à voir des différences qui apparaissent au niveau de la pierre. Mais en fait souvent les pierres c'est un mélange de jaune et d'orange et de rouge. Donc on peut par exemple en allant ici sur le mélangeur de couleurs décider par exemple de baisser les oranges et de monter les jaunes. Vous voyez ? Donc là par exemple on fait bien ressortir ici au niveau de la pierre. Alors il y a sûrement aussi un peu de rouge là dedans. Donc vous voyez on peut baisser ici encore plus le rouge. Là ça vaut pas le coup de monter les oranges. Donc on va laisser comme ça. Comme ça on a réussi à voir des choses assez sympathiques au niveau des différentes couleurs. On peut aussi travailler sur le contraste général. Donc vous voyez en travaillant sur le contraste général on va accentuer comme ça au niveau des pierres les différences qu'il y avait entre les parties claires et les parties foncées. On va retourner là juste pour ajuster un peu ça. Voilà. Là ça me paraît pas mal, c'est ce que je voulais. Alors en bas là ça me va pas, c'est un peu trop clair. Donc là je vais simplement ici prendre un filtre dégradé là ou gradué. Et on va simplement par exemple baisser l'exposition. C'est une possibilité. ou baisser par exemple les hautes lumières. On voit ici que ça ramène un peu de choses ici. Mais on va aussi baisser un peu l'exposition. On peut décider d'exclure. Là je vais aller sur le pinceau et je vais appuyer sur Alt. Je vais ici exclure du filtre la partie qui est en bas. Qu'elle soit pas trop sombre. Elle est un peu plus sombre que le reste. Mais qu'elle le soit pas trop. Voilà. Quelque chose comme ça. Ensuite on va pouvoir continuer ici sur la porte et sur le haut. Là je pense qu'on pourrait faire quelque chose qui ressort plus. Donc là on va prendre simplement un pinceau de retouche. D'accord. On va passer, alors je vérifie, c'est bon, je suis pas en masquage automatique. Parce que je pense que si je suis en masquage automatique, ça me posera un peu des problèmes. Et là on va par exemple rajouter, vous voyez, du contraste. Ici on va rajouter peut-être un peu d'exposition et pas mal de contraste et peut-être un peu de clarté encore. Voilà. Ça va faire bien et ça fait bien ressortir cette zone-là. Alors je vais appuyer sur haut pour voir un peu plus où je passe. D'accord. On va réduire un peu la taille. Alors j'ai une molette à souris, c'est pour ça que j'ai réduit. Ici, vous avez peut-être entendu le petit, j'ai une souris à molette, c'est pas une molette à souris d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai réduit la taille. D'accord. Donc là, ici, ça me va, je réappuie sur haut pour voir le résultat final. J'ai fait ressortir un peu plus cette partie-ci. La porte ici, je pense qu'on peut la faire ressortir aussi un peu plus. Et également les yeux qui sont là. Donc la porte, d'une manière générale, on va prendre un nouveau pinceau de retouche. D'accord. Et on va simplement, ici, prendre plus de clarté sur ce pinceau de retouche et on va le passer sur la porte. Vous voyez, comme ça, on fait ressortir un peu plus les matières du bois qui sont là. Et ensuite, au niveau des yeux, j'aimerais que les yeux soient un peu plus clairs. Donc là, je peux prendre par exemple un filtre radial. Donc je me mets au centre du cercle. Je crois que si j'appuie sur Shift, il part du centre. Voilà. Donc là, j'appuie sur Shift pendant que je suis en train de mettre mon cercle ici. Ok. Je vais bien le mettre là. Je vais, par exemple, augmenter son exposition. Vous voyez, simplement pour qu'il soit plus clair. Là, par contre, je ne veux pas mettre forcément beaucoup de contours progressifs parce que je veux qu'il soit quand même plus clair au bord. D'accord. Et là, je vais simplement le dupliquer et je vais aller me le mettre là, de ce côté-là. Mais je pense que je peux encore aller un peu plus. Voilà. Quelque chose comme ça pour celui-là. Pour que celui-là soit un peu plus clair. J'avais ici une inscription Fire Escape ou un truc comme ça. C'était dans les bleus. Donc ce que je vais faire, je vais monter les bleus simplement pour faire ici un petit carré blanc et non plus avoir l'inscription à l'intérieur. On va terminer par un vignettage qui, à mon avis, va donner un peu plus de structure. Là, il fera ressortir un peu plus l'espèce de coiffe qui se trouve là. Donc on va dans les effets. On rajoute du vignettage. Voilà. Quelque chose comme ça. Et là, on commence à être pas mal. C'est-à-dire qu'on a un noir et blanc assez punchy. Alors, allons voir dans les niveaux. Donc ça, c'est cramé. D'accord. Ça aussi, c'est noir. Ça me va bien. Alors, est-ce que si je baisse un peu le noir et j'augmente un peu le blanc, ça, c'est comme si on augmentait le contraste en fait encore un peu plus. Ouais, ça fait quelque chose d'un peu plus punchy. Ça me plaît bien comme ça. Ben, écoutez, voilà comment on a fait rapidement un petit développement noir et blanc. On va faire un avant-après quand même majuscules. Donc ça, c'était avant. Ça, c'est après. On a quand même ramené pas mal de matière. On a réussi à ramener pas mal de différences en jouant là sur les rouges et les oranges. On a réussi à faire ressortir quand même bien la structure de la pierre. D'accord. Donc, voilà le résultat final. Moi, ça me va pas mal éventuellement là, cette zone-là qui brille peut-être un peu trop. Donc là, on va prendre un pinceau de retouche ici sur cette zone-là. Là, juste la partie qui est là. Et là, je vais simplement aller baisser les hautes lumières, par exemple. En baissant et en baissant les hautes lumières, ça baisse. Peut-être un peu les blancs. Voilà, pour que ça soit moins blanc de ce côté-là. Et plus blanc, moins blanc. En baissant les blancs, je rends les blancs un peu plus gris ici. Parce que c'est vrai que je trouvais que ça pétait peut-être un peu trop de ce côté-là. Je vais revenir quand même sur mon petit filtre ici. Parce que là, c'est peut-être encore un peu clair. Là, en bas, ça attire peut-être encore un peu trop l'œil. Donc, je vais en faire un deuxième. Je vais en faire un deuxième filtre dégradé sur ce coup-ci, cette partie-là, ici. Voilà. On va se mettre comme ça. Et là, on va baisser un peu l'exposition. Et on va augmenter un peu le contraste pour faire ressortir un peu plus les pierres devant. Voilà. Moi, ça me va mieux comme ça. Allez, ce coup-ci, je m'arrête. On a bien fait ressortir les matières. On a même fait ressortir les matières ici devant. Les matières de la porte. On a ces espèces d'yeux qui font un petit clin d'œil avec le truc noir. Ça me va bien. Je m'arrête là. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci. Au revoir. Au revoir.